salut à tous et bienvenue pour la reprise de l'année alors je vais pas vous faire tout un speech le principe vous le connaissez on se fait un récap des morceaux sortis en 2016 ou découvert en 2016 par ma gueule même s'il date d'un peu avant et on passe en vue tous les cas de déjà entendu les plus chelots qu'on a pu rencontrer et pour cette année 2016 je vous présente pas moins de 16 morceaux par contre je vous préviens ça sera pas toujours comme ça sinon à ce rythme je te raconte pas la longueur des vidéos en 2050 allez accrochez bien nos ceintures on se replonge tout de suite dans cette belle année de merde et on commence avec du cinéma et le dernier film star wars non pas celui là l'autre dernier film star wars celui qu'on a adoré détester en 2016 voilà je veux bien sûr parler du réveil de la force réveil que je sais pas mais pour nous endormir en tout cas john williams a mille paquets dans ses compositions parce que le seul morceau que tout le monde a vraiment retenu de ce film c'est le thème d'oreille alors oui il est sympa mais c'est pas non plus le frisson ou le grandiose d'un dual of the fates ou d'un imperial march quand même et je sais pas si c'est dieu au rapprochement avec disney mais il ya que moi qui ai trouvé une petite similitude avec l'intro de la belle et la bête d'ailleurs libre à vous d'aller voir le remake avec emma watson pour vérifier pour info sachez que ce morceau de la belle et la bête est lui même inspiré du segment aquarium du carnaval des animaux composé par cami saint-sens bah si vous savez la pub pour du lait en poudre allez vivement qu'ils nous révèlent que snoke en fait c'est dark place parce que niveau twist en carton on fera pas mieux check sa musique et celle de l'épisode 3 tu verras cinéma toujours plus proche de nos contrées même s'il est toujours question d'un personnage noir qui fait rire le public bah oui voici le film chocolat qui retrace de manière romancée la vie de rafael padilla alias le clown chocolat avec omar si dans le rôle titre nous allons nous intéresser ici à la musique que l'on entend lorsque notre héros et son partenaire footit arrive à paris ah tiens c'est con d'avoir montré la tour eiffel puisque chocolat est arrivé à paris en 1886 et que les travaux de la tour n'ont commencé que l'année suivante en fait ça c'est pour les deux du fond qui savait pas ce que romancer voulait dire alors est ce que ce gros troll a quelque chose à voir avec la musique composée sur cette séquence je sais pas mais en terme de troll ils ont quand même fait très fort parce que pour moi ça ça s'inspire indiscutablement de ça et petite pensée pour edward hill qui nous a quitté il ya cinq ans déjà on reste dans l'hexagone et la diversité avec les kids united alors oui je sais leurs chansons sont toutes des reprises mais sérieusement quand ils se sont attaqués à l'oiseau et l'enfant de marie myriam il ya vraiment rien qui vous a choqué non mais franchement vous déconnez ou quoi on en a parlé l'année dernière l'intro de la chanson d'indy là qu'elle a piqué à aznavour avant de se la faire piquer par maître gims c'est proscrit pour les 30 prochaines années merde bon et sinon c'est quand qu'il donne de la voix et c'était ban parce que bon si même sur les séquences en groupe il a plus le droit de l'ouvrir on se demande encore à quoi il sert à remplir le quota de minorité je veux dire ils sont déjà que deux mecs dans ce groupe alors flûte manpower un peu non pas cela et après avoir construit un radeau on part voguer en eau paisible avec mika et sa chanson staring at the sun oui je fais les transitions que je peux et si ça vous plaît pas je vous emmerde alors mika toujours aussi relax depuis dix ans déjà il continue de mener sa barque au gré du vent et de nous mener un petit peu en bateau aussi rappelez vous la première édition de la reprise du mois on parlait déjà de lui et c'était pas glorieux alors ici la référence est plus brève mais comme elle concerne le passage où il cite le titre de la chanson bah tu peux difficilement passer à côté quoi franchement si vous connaissez un peu l'anadèle ray ou que vous avez vu le film gatsby le magnifique de bas l'urman il est fort possible que votre shining se soit activé vous vous rappelez la chanson phare de ce film young and beautiful oui alors ça c'est le refrain mais en vrai le passage qui nous intéresse c'est le pont après le deuxième refrain j'ai vraiment besoin d'extrapoler à présent on fait accoster notre barque sur les côtes indiennes pour retrouver Coldplay avec sa chanson in for the weekend Coldplay qui nous invitait déjà au voyage l'année dernière avec ink comme quoi figurez deux années de suite dans ce top c'est pas interdit alors cette fois pas besoin d'attendre très longtemps pour trouver le passage incriminé en tout cas pas très longtemps à partir du moment où c'est vraiment le chanteur de Coldplay qui s'exprime hein donc après la longue intro de beyoncé alors en termes de voyage par delà les nuages là où les amoureux trouvent la paix les petits oiseaux et les arcs en ciel la référence est assez bien trouvée puisqu'elle reprend le classique de la chanson italienne volare popularisé notamment par dean martin le pote de sinatra mais rendons à domenico schettagino puisque cette chanson date à l'origine de 1958 et on la doit au chanteur de domenico modugno qui l'a interprété notamment à l'eurovision cette année là et a fini troisième comme quoi il ya de belles choses qui pouvaient sortir de ce concours à l'époque pop rock anglophone toujours oui je triche un peu là d'autant qu'on change carrément d'atmosphère avec la chanson maps de maroon 5 comment ça 2014 ok faut vraiment que je me remette à la page là bon ce sera la petite entorse au règlement d'autant que j'en avais déjà parlé sur facebook parce que oui j'ai une page facebook et tout le monde s'en fout et puis ce morceau a été repris par le groupe our last night et cette reprise fait partie de la playlist musicale du livre rubens écrit par l'auteur belge à speak death et publié sur kindle dédicace à ma lulu pour qui j'ai fait cette compil après lui avoir acheté ce livre en début 2016 c'est con mais sans ça j'aurais peut-être jamais découvert le morceau de ma room 5 et j'en aurais pas parlé sur mon facebook donc pour ceux qui auraient raté cette publication petite piqûre de rappel déjà vous l'aurez certainement constaté le clip reprend le principe du film irréversible de gaspard noé à savoir un montage anti chronologique de chaque séquence de l'histoire tout comme le fera aussi un épisode de la série urgences d'ailleurs je vous en parle parce que là aussi il est question d'un accident de la route et pour ceux que ça intéresse ma vidéo sur les lolitas à publier sur mon ancienne chaîne est aussi basé sur ce principe bon l'auto promo c'est fait on peut passer à la musique premier point que je voulais soulever ici c'est le refrain qui vaut pour beaucoup dans la dynamique du morceau écoutez bien alors c'est tout à fait subjectif mais moi j'y trouve une petite ressemblance avec la chanson am i wrong de nico evans d'ailleurs si vous écoutez bien le riff jouer la guitare on peut y trouver des points communs et le second point que j'avais soulevé il est plus évident car beaucoup d'experts vous auront mis sur la voix c'est sa ressemblance avec le style du chanteur sting et plus particulièrement que vous allez entendre avec la chanson englishman in new york c'est alors pour am i wrong chacun son avis en tout cas le mec du clip maps lui c'est sûr il a eu tort de se comporter comme un gros blaireau sinon sa nana sera encore en vie à la fin de l'histoire allez un peu d'accalmie à présent avec la chanson seven years de lucas graham alors vu que j'ai pas grand chose à dire sur le morceau ça va aller très vite pour vous comme pour moi la première fois que je l'ai écouté attention ouvrez bien votre shining allez est ce qu'il reste encore des fans de michael jackson dans la salle et oui ce ne sont peut-être que cinq petites notes mais on les retrouve dans la chanson earth song de notre regretté michael vous savez c'est la chanson que tout le monde croit qu'elle s'appelle what about us vu que c'est ce que répète sans arrêt les coeurs derrière à la fin du morceau et je veux aucune critique sur la qualité du texte du refrain merci on s'attaque à présent au quasi quadrat de one republic je sais c'est vraiment petit de charrier sur le rage surtout quand on voit la fraîcheur de leurs titres et j'en profite pour souligner que les deux fondateurs du groupe se sont lancés dans le business il y a 20 ans déjà comme quoi le secret c'est de se renouveler petit truc qui m'a choqué dans leur morceau c'est une référence presque subliminal à stevie wonder écoutez bien et oui c'est un classique de chez classique mais ce petit passage reprend la mélodie découplée du légendaire part time lover on reste un instant sur one republic puisqu'à leur tour ils ont inspiré un autre artiste ce qui est un peu le cycle de la vie en musique ou le cycle du plagiat à vous de voir si vous êtes un naïf ou un rageux on s'attaque donc à la chanson lonely town non pas celle chantée par brandon flowers lauréat de la reprise de l'année 2015 mais celle chantée par puggy un trio franco-anglo-suédois formé en belgique et vive l'europe alors c'est plus une ambiance générale qu'un emprunt flagrant mais je trouve qu'on est dans le même esprit que la chanson de one republic counting stars Lately I've been I've been losing sleep dreaming about the things that we could be but baby I've been I've been praying hard alors si vous trouvez que j'abuse j'ai un meilleur exemple à vous citer et là c'est beaucoup plus strict au niveau des notes il s'agit du morceau we are one que pitbull avait interprété en 2014 à l'occasion de la coupe du monde de foot rappelez-vous et ouais c'est pas du tout la même ambiance hein comme quoi quand je me donne du mal je trouve vraiment des coïncidences n'importe où et on reste sur la planète football avec cette fois le morceau que David Guetta a composé pour l'Euro 2016 vous vous souvenez le match que le Portugal nous a volé ? ouais je remue le couteau dans la plaie je sais en même temps quand c'est Thierry Henry qui met la main à la pâte on s'en bat les couilles là hein ? hein ? bon faudrait peut-être que je me calme un peu moi on remerciera donc David Guetta pour le morceau This Wants For You qui ressemble à tout ce qui se faisait déjà en Dance Electro cette année là bon ça encore ce serait trop facile comme accusation après tout c'est David Guetta d'autant qu'il a eu quand même le mérite de sortir un clip pour chaque pays participant au championnat et vous pouvez vérifier hein il y a quand même une grosse partie du montage qui change réellement à chaque fois par contre côté champ j'ai deux reproches à y faire pour commencer écoutez bien le couplet we were born to fly so let's keep living till it all falls down let's close our eyes and let the moment alors attention les oreilles ça vient de très très loin plus de 50 ans en fait puisque c'est un emprunt assez flagrant au morceau Don't Make Me Over tout premier tube de la chanteuse Joan Warwick Don't Make Me Over We Won't Surrender Don't Make Me Over et pour ceux qui sauraient pas Dionne Warwick a été la toute première interprète du célèbre I Say A Little Prayer vous savez l'hymne publicitaire de cette banque qui donne le là mais l'histoire est loin de s'arrêter là puisque la plus belle partie du morceau de Guetta à savoir le refrain chanté par Zara Larson est une référence assez douteuse à Who Wants To Live Forever The Queen chanson thème du film Highlander we're in this together hear our hearts beat together who wants to live forever who wants to live forever who wants to live forever alors d'abord merci les fans de me l'avoir trouvé celle là et ensuite oui c'est plus que flagrant quand tu vois que niveau tempo, structure et même sur le choix des rimes on est dans quelque chose de vraiment similaire d'ailleurs on peut trouver un passage de la chanson de Queen où même le sens des paroles est quasiment identique en même temps Queen avait joué avec Adam Lambert pour Clore L'Euro 2012 Alors bon, quelque part, le boucle est bouclé. On reste dans l'électro à la française avec Aïmani et son morceau Don't Be So Shy, dont la version remix est sortie en 2015, c'est vrai. Mais c'est principalement en 2016 que ce morceau a acquis une renommée internationale. Et le fait qu'Aïmani soit francophone justifie parfaitement l'inspiration qu'elle a pu puiser dans son morceau, parce que franchement, c'est aussi flagrant que déroutant. Sérieusement, ça ne vous évoque pas du Jean-Jacques Goldman, cette mélodie ? D'ailleurs, la deuxième moitié du couplet fait appel au même procédé. Je trouve ça culotté quand même. Et dans le style empreinte douteux à des vieux classiques francophones, voici We Don't Talk Aliment, interprété par Charlie Puth et Selena Gomez. C'est comme si Aïmani ou Jane faisaient un duo acoustique avec Maître Gims. Ou Joule ! Merde ! Par contre, rassurez-moi, c'est pas elle dans le clip, là, de ce côté. Non, parce que dans ma tête, Selena Gomez, elle a cette tête-là, hein. Du coup, ça me file encore plus d'éruptions cutanées de vous en parler, mais il n'y a que moi qui ai tiqué en entendant ces deux petits loups entonner leur refrain. Alors, c'est pas exactement la phrase principale qui compte, mais la partie en fin de ce trofe. Écoutez bien. C'est pas juste un énorme calcage sur la célèbre chanson de Jackie Quartz ? En plus, elle aussi, elle utilisait les conspités dans son clip, même si j'ai un peu de mal à voir l'intérêt, là. Ce qui est sûr, c'est que le clip de Charlie Puth, lui, aurait très bien marché sur la chanson de Jackie Quartz. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie Hop, allez, si vous voulez en voir plus, c'est sur ma page Facebook. Et si vous pensiez qu'on pouvait pas faire plus con en termes de clin d'œil complètement improbable, voici le morceau de Martin Garrix in the name of love. Alors, cette fois, la chanson n'est absolument pour rien, c'est la partie électro qui nous intéresse. Non, sérieusement, je suis le seul à avoir fait le lien avec la chanson de Dorothée. Alors, sachant que le morceau commence là-dessus, en plus, tu peux être sûr que dès qu'ils le mettent à la radio, j'arrive pas à garder mon sérieux. Non mais franchement, Dorothée, quoi ! Rien que pour ça, ça mérite sa place au pied du podium. Ah, et pour info, c'est pas Dorothée qui a piqué une ritournelle enfantine, c'est bien la chanson de Dorothée qui est devenue une mode que tout le monde a chanté dans les cours de récré. Vous voyez un peu le mal qu'elle a pu faire, cette sorcière ? Il était vraiment temps que Ségolène Royal intervienne. Attention les enfants, on va aborder du lourd de chez lourd. Vous connaissez très certainement le rappeur Soprano qui excelle dans le rap positif, celui qui évite les clichés mais qui a quand même des choses intéressantes à dire. Tout le contraire de Joule, en fait. Alors, comme beaucoup, je suis fan de son morceau en feu, avec son rythme endiablé, ses paroles simples mais efficaces que tout le monde peut retenir, et son refrain en simili crescendo qui... Ah, je suis vraiment désolé de vous casser le truc, mais... Pourquoi Soprano ? Pourquoi avoir pompé les chiottes de Colonel Réel ? On avait tous réussi à oublier Colonel Réel. J'avais réussi à me faire un éternel sunshine avec Colonel Réel. Alors pourquoi ? Pourquoi coucou bande de nouilles ? Je crois que je vais bientôt avoir le niveau de faire des tubes sans dire un mot, sans dire un mot, sans dire un mot, à part coucou bande de nouilles. Si tu me vois ça fait un peu, si tu me parles ça fait un peu, si tu me touches ça fait un peu, car moi ce soir je suis un peu. Je crois que je vais bientôt avoir le niveau de faire des tubes sans dire un mot, si tu me touches ça fait un peu, car moi ce soir je suis un peu. Et vous savez quoi ? Je peux même pas me consoler en me disant qu'après tout on s'en fout, colonel Riel a eu son heure de gloire et maintenant il prépare des thés à la menthe avec mousse dans un bourri à Toulouse. Non ! Le mec continue à sortir des chansons sur sa chaîne YouTube ! Et c'est insupportable ! Parce qu'en plus, il se croit intéressant en copiant le look de Arkéli en piétinant Gersbourg. Franchement, un mec qui a pas honte qu'une de ses chansons soit devenue l'hymne des assos anti-IVG. C'est la plus belle chose qui soit et si tu lis, c'est que tu n'as rien compris. Ah Soprano, tu vaux tellement mieux que ça ! Il a été sacré au NRG Music Awards pour sa chanson J'ai Cherché, non DPS à mettre Gims, et nous a permis de relever un peu la tête à l'Eurovision comme j'en ai déjà parlé. Il s'agit bien sûr d'Amir, on s'attaque ici à son nouveau single, on dirait. Alors on dirait, on dirait beaucoup de choses en fait. Pour commencer, non, je ne vais pas parler des chœurs, en tout cas pas pour dire que c'est presque les mêmes que dans J'ai Cherché, et donc dans l'instru de Marc Lavoine, R.E.M., One Direction, non ! J'en parlerai pas ! Par contre, je trouve que cette mélodie est structurée un peu comme le refrain de la chanson Don't Worry de Matt Conn. Et dans une moindre mesure, on peut aussi rapprocher ses chœurs de ceux que les petits niçois de Griffjoy ont choisi pour leur morceau Touch Ground. Mais le deuxième effet qui se coule, qui surprend, qui sort de nulle part, et qui... que je me demande vraiment si c'est juste mon imagination, finalement, c'est le tout début du refrain et le fameux On Dirait. Écoutez bien le ton avec lequel il le dit. Alors, peut-être que je pense un peu trop à ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, mais moi, cette accroche, ça me rappelle furieusement le générique du dessin animé Code Lyoko. Sérieusement, c'est chanter exactement de la même façon, avec exactement les mêmes notes. Après, peut-on vouloir à Amir d'être aussi peu subversif dans ses chansons que le générique de Code Lyoko ? Non, très honnêtement, il y a bien pire que de faire de la musique inoffensive. C'est faire de la musique offensive pour les oreilles ! Et ça, les chanteurs du groupe La Femme ne semblent pas en avoir tout à fait conscience. Pourquoi ? Il faut vraiment que je vous explique tout ? Mais où va le monde ? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, c'est toujours de travers ? Tu t'entends, là ? Tu t'entends comment il chante faux, le gars ? Et la nana aussi ? Et moi, je ne veux plus être là, mais toi... Bon allez, on se reprend. On ne peut pas les classer en haut de la liste et juste leur reprocher de chanter faux. Le mieux, c'est encore de commencer par le commencement. Alors, avant d'être trop jeune pour connaître, vous aurez forcément reconnu sans le savoir le morceau de Bullwinkle Part 2 par le groupe de surf rock The Centurions. Mais si, vous connaissez ce morceau. On l'entend dans le film Pulp Fiction de Tarantino. Alors, si on écoute la ligne de percussion du morceau des Centurions, on peut se dire que nos petits français de chez la femme se sont calés sur l'instru de Bullwinkle pour leur morceau. Mais c'est vrai aussi que quand tu l'écoutes bien, cette ligne de percu, bah, tu réalises que c'est la même que celle que les inconnus utilisés dans Isabelle a les yeux bleus. Alors, faut pas qu'ils s'étonnent après, si on leur fait la vanne comme quoi ils font penser aux inconnus. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Bleus les yeux, Isabelle... Et si t'as rien entendu, c'est pas grave mon coco, on l'entend mieux ici. Et on l'entend encore mieux dans l'intro. Voilà, comme ça, y'a pas de jaloux. Et comme si ça suffisait pas de piller tout ce qui était possible d'être pillé, entre un morceau trop cool dans la BO d'un film trop bien, une parodie trop bien par un trio d'humoristes français trop cool, il manquerait plus que le morceau trop cool d'une musicienne française qui ferait une BO d'un film trop bien. Ah bah oui, j'ai ça. Alors attention, mesdames et messieurs, on plonge ici dans la quatrième dimension, puisqu'il s'agit d'un pompage éhonté à la chanson d'Ariety, thème principal du film d'animation japonais Ariety, le petit monde des chapardeurs. Une musique composée par la bretonne Cécile Corbel, et c'est plutôt cool d'entendre une chanteuse harpiste française au service d'un studio d'animation japonais aussi prestigieux que Ghibli. Ça vaut le coup d'oreille, croyez-moi. Alors, où je veux en venir avec tout ça ? Allez, on s'écoute le refrain de la chanson d'Ariety. Et pour les deux du fond qui suivaient pas, on se refait vite fait la chanson de la femme. Alors, où va le monde ? Je sais pas, et je suis pas sûr de vouloir le savoir. Parce que si c'est un monde avec des artistes français aussi peu créatifs que la femme, avec Donald Trump pour président des Etats-Unis, et bande-douche du Nesblog qui se révèle être un obsédé sexuel, bref, si c'est ça l'année de la femme, je crois que je préfère encore retourner dans ma grotte. Voilà, j'espère que cette édition 2016 de la reprise de l'année vous aura plu. Honnêtement, je pensais pas pouvoir réitérer cette formule année après année, mais faut croire que la création artistique aime me donner du grain à moudre. Alors, je vais pas me gêner. Oubliez pas de vous abonner pour rien rater de mes futures vidéos, et n'hésitez pas à jeter un oeil sur le reste de mon travail. Et gardez bien à l'esprit que le plagiat, c'est mal, et que ne pas en parler, c'est encore pire. Un peu comme le harcèlement rue, finalement. Et ouais, je suis un peu à la musique, ce que Marion Séclin est au féminisme. Quoi, j'ai dit une connerie ? C'est quoi ce délire là, pas dans la rue ? Quoi, un raptor ? C'est quoi encore cette histoire ? Un drama avec Mathieu Sommet ? Hein, la petite culotte de qui ? Attends, t'as gardé les images ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada